Comment vaincre le syndrome d'un imposteur, ce sentiment d'illégitimité quand on est multipotentiel ? Quand vous avez plein de passions, plein de compétences, plein de savoirs, plein de domaines dans lesquels vous avez évolué dans la vie, on vous dit souvent peut-être que vous êtes moyen ou juste bon dans plein de choses et excellent dans rien. Ou quand vous montrez un CV, on vous dit que vous avez trop d'expérience, vous rentrez dans aucune case. Ou quand vous êtes entrepreneur, vous vous dites mais comment je peux être légitime si je ne suis pas expert ultra pointu sur un domaine. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire parce qu'aujourd'hui j'ai envie que vous compreniez qu'en tant que multipotentiel, vous avez un énorme avantage, il va falloir l'utiliser. Bienvenue ici Johan Yangting, ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur et j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs pour les aider à se développer en restant eux-mêmes, en kiffant ce qu'ils font et en ayant un business qui a du sens. J'accompagne énormément de multipotentiel, ces profils qui sont passionnés par plein de sujets et qui ont du mal à rester dans une case et qui se disent souvent à chaque fois oui mais je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quel projet continuer, j'ai du mal à rester focus, j'ai du mal à m'enfermer dans une case et avoir ce syndrome d'un imposteur qui est très fort chez les multipotentiels. Pourquoi ? Parce qu'on a été formaté depuis l'enfance à la spécialisation, à se dire tu dois être très bon dans une chose, tu dois être ultra spécialiste, tu dois être très pointu sur le domaine, tu dois être extrêmement focus. Et du coup quand on ne rentre pas dans ces moules-là, dans ces formats-là, on se dit mais comment je fais ? Je n'arrive pas à trouver ma voie, je n'arrive pas à trouver un truc dans lequel je suis bon. Et puis on tombe beaucoup chez les multipotentiels, dans le perfectionnisme. Le fait de se dire oui mais j'aimerais vraiment être au top dans ce que je fais mais comme je passe à autre chose, je ne vais jamais forcément au bout, etc. On se calme, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Parce que déjà, il faut arrêter une chose. Il faut arrêter une chose, c'est que le syndrome d'un imposteur et leur sentiment d'illégitimité est fortement lié à la perception que vous avez de vous. Et je veux arrêter vraiment d'entendre tous ces profils atypiques entre guillemets, c'est-à-dire les profils comme les multipotentiels mais aussi les introvertis, les hauts potentiels, les personnes aussi qui sont dans des profils qui ne se rendent pas forcément dans le moule, dans la société qu'on voit aujourd'hui et qui disent souvent c'est une triple peine. Je prends un exemple, la triple peine, oh là là je suis multipotentiel, en plus je suis introverti et en plus je suis hypersensible. Oh là là, la triple peine, ce n'est pas une triple peine, pour moi c'est une triple opportunité. Et oui, vous devez changer déjà une perception. Avant de donner les conseils juste sur le syndrome d'un imposteur, il faut que vous compreniez déjà que quand vous êtes multipotentiel, je donne toujours une image, l'image du diamant. Un diamant, il a plusieurs facettes et il a une énorme valeur. Et vous, c'est comme ça. En fait, vous dissociez tout ce que vous faites et vous vous dites, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur et rien n'a de la valeur. Alors que quand vous assemblez tout, c'est ça qui fait votre unicité, ça qui fait votre diamant. Et parfois même un diamant brut, mais il est encore brut, vous vous dites, ouais il n'a pas de valeur parce qu'il est brut, il faut le tailler, etc. Non, vraiment, il est important que vous compreniez que dans la vie, tout ce qu'on peut prendre pour un désavantage est en réalité un avantage. Je vais vous donner des exemples pour commencer sur les profils atypiques. Quand on est multipotentiel, on peut se dire soit j'ai plein de passion, plein de compétences et du coup je suis bon à rien, donc je suis bon dans rien. Ou alors on peut se dire comme j'ai plein de passion, plein de compétences, quand je les mixe, ça me permet de créer justement des nouvelles compétences, d'être plus créatif et de me différencier. Et c'est ça les réels avantages. Aujourd'hui, tout le monde veut copier tout le monde, tout le monde veut entendre le moule, tout le monde fait pareil. Et on se retrouve avec des gens qui parlent avec le même langage, qui utilisent le même discours, qui font les mêmes choses, qui se vendent dans le business de la même façon, qui ont les mêmes offres. Vous, vous avez des passions, un univers, une façon de faire. Quand vous mélangez tout ça, c'est votre plus grand atout. Aujourd'hui, j'utilise ma passion pour les jeux vidéo, pour le sport, pour la créativité, pour le cinéma, pour plein de domaines qui me passionnent et je les rassemble dans mon business. Aujourd'hui, je suis content de parler de plein de sujets divers. Mes clients me demandent de la variété, même dans les intervenants, d'avoir des gens dans le domaine de la spiritualité, dans le business, dans la technique. On a tous ces profils-là. Parce qu'on aime, justement, on a la possibilité de faire des connexions, des convergences, de créer ce diamant, une grande valeur en assemblant des choses. Et vous devez raisonner comme ça, en fait. Pas chercher à vous dissocier dans tout ce que vous avez fait, dans vos expériences. Ah, mais pendant des années, j'ai été dans un domaine. Et du coup, comme j'arrête, c'est fini, j'ai perdu mon temps. Non, utilisez tout ce que vous avez appris dans ce domaine pour l'amener aujourd'hui dans votre expérience qui est riche et qui est diversifiée. Faites-en une force. Vous êtes introverti. Pouvez-vous dire, oui, mais moi, je suis introverti. Du coup, je ne suis pas allé vers les autres. Et donc, du coup, je ne pourrai jamais être un bon vendeur, un bon communicant. Ou pouvez-vous dire, comme je suis introverti, j'ai une bonne capacité d'écoute, une bonne capacité d'empathie. Donc, je vais utiliser ça en force pour vendre. Je suis un introverti. Beaucoup disent, mais ça ne se voit pas. Je suis un ancien timide et introverti. Oui, parce que je suis en vidéo, parce que je prends la parole et tout. Mais dans la vie quotidienne, je ne suis pas celui qui parle le plus, qui se met en avant et tout. Par contre, j'écoute beaucoup. Même dans la vente, j'écoute, je pose des questions, je m'intéresse, j'ai de l'empathie et j'utilise ça. Je n'essaie pas de me mettre dans un autre moule, de devenir extraverti. Non, je suis introverti, je suis comme ça. J'en fais une force. J'ai fait une vidéo sur les avantages d'introverti. Allez la voir. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en descriptif. Pareil, si vous êtes hypersensible, vous pouvez vous dire, j'ai du mal à gérer mes émotions, je suis tout le temps stimulé, j'ai du mal à gérer tout ça. Ou alors, vous pouvez vous dire, justement, j'ai cette capacité d'empathie, de ressenti qui fait que je suis encore plus authentique, plus humain et je veux en faire une force. Il y a plein de façons de voir les choses. Soit vous voyez votre personnalité, votre caractère, votre différence comme un handicap, soit vous le voyez comme un avantage. Et ça, c'est un choix. C'est un choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Donc, j'ai envie qu'aujourd'hui, pour commencer, vous choisissiez de faire de votre personnalité, de vos différences, un avantage. C'est la première chose. On va revenir maintenant sur le syndrome de l'imposteur. Un syndrome de l'imposteur, c'est une perception qu'on a de nous-mêmes. Et là, souvent, quand il se manifeste, on se dit, mais je ne peux pas me vendre cher ou je ne peux pas me vendre, je ne suis pas légitime pour me vendre ou pour vendre des produits-services parce que je n'ai pas encore toutes les informations ou je dois encore apprendre beaucoup plus. C'est un piège parce que vous aurez toujours à apprendre. Il va toujours vous manquer des connaissances, des informations. J'en suis conscient, moi aussi. Il y a des fois, je pourrais me dire, je ne suis pas légitime parce que j'ai encore à apprendre sur tel ou tel sujet. Mais on aura toujours à apprendre sur plein de sujets. Par contre, ce qui compte le plus, ce n'est pas d'aller... C'est important, si vous voulez le faire, faites-le, enrichissez vos connaissances. Je ne dis pas d'arrêter d'apprendre. Vous devez continuer à apprendre. C'est sain de continuer à apprendre, de rester à jour et de rester au meilleur niveau de votre expertise. Ce qui compte, pour moi, par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est de sortir de juste sa perception de nous-mêmes parce que l'estime de soi, c'est souvent ça. C'est comment on se perçoit et comment on perçoit notre valeur et aller le plus vite possible la confronter à des vraies personnes qui vont vous donner le vrai niveau de ce que vous délivrez. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de clients et que vous ne vous sentez pas légitime, il faut aller chercher des clients, travailler avec eux et avoir leur vrai retour, avoir leur vrai feedback. J'ai donné un podcast il n'y a pas longtemps où je parlais du fait de faire attention à quand et comment et qui on écoute. Et j'explique que ça ne sert à rien d'écouter juste les paroles, d'écouter les faits. Et avec vos clients, c'est pareil. Il faut que vous travaillez avec eux et qu'il y ait des vrais retours sur ce que vous avez réalisé et pas ce que vous imaginez pouvoir réaliser. J'ai énormément de clients, c'est toujours comme ça. Ils disent, ouais, mais je ne suis pas légitime, je ne serai pas à la hauteur, si je fais cet événement, je ne le sens pas, je vais me foirer, mes clients ne sont pas contents, on imagine tout ça. Et après, ils me disent, c'est trop génial, mes clients, ils ont adoré, j'ai des super retours, j'aurais dû le faire plus tôt. S'il y a bien une chose que j'ai dit, c'est que plus vous allez attendre, plus vous allez passif, plus vous allez pouvoir accumuler de l'information avant de vous lancer, plus vous allez avoir ce moment d'imposteur. C'est vraiment de la peur. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'inconnu, le manque de confiance et sa capacité à assurer. Et la meilleure façon de vaincre cette peur, c'est d'aller le plus vite possible, de faire le saut. C'est comme si vous alliez en haut d'une falaise, on vous dit de plonger, plus vous allez attendre et plus vous allez rester sur votre peur, plus vous allez rester figé, moins vous avez de chances de sauter. C'est pareil. Aujourd'hui, on pourrait donner plein de choses, d'introspection et tout, si je vous dis qu'il y a une chose qui fait la différence, c'est d'aller avoir des vrais retours avec vos clients, les gens que vous allez aider. Avec la multipotentialité, c'est de faire ces convergences, de pouvoir focaliser sur ce que vous pouvez créer d'unique avec ça, d'aller travailler avec des clients, de délivrer et d'avoir des vrais retours. Et ensuite, vous allez pouvoir passer différents paliers parce qu'on l'aura toujours, ce serait dans l'imposteur, on l'aura toujours à un certain niveau. Ce qui compte, c'est de pouvoir passer différents paliers, de ne pas rester bloqué à se souvendre ou à être dans l'effet de Ninkruger. Vous savez, c'est cet effet en psychologie qui explique pourquoi les gens qui en savent le moins sont sûrs d'eux et ceux qui sont vraiment experts doutent tout le temps. Et c'est pour ça que vous, si vous doutez beaucoup et que vous dites, « Bon, ok, je n'ai pas envie de faire une argumentation fallacieuse et de rentrer dans... » parce que vous doutez, vous êtes forcément expert, ce n'est pas l'idée. Non, ce que je vous dis, c'est que si vous doutez aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut dire juste que vous avez besoin de vous mettre en confiance et la confiance va s'acquérir en faisant, en agissant, pas juste en consommant de l'information. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à vous former et à apprendre parce que c'est extrêmement important aussi. Aujourd'hui, si vous êtes multipotentiel et que vous voulez vaincre le 100% d'un imposteur, changez votre posture en « C'est un problème, c'est une peine, c'est une triple peine si vous cumulez », passez en « C'est un atout, j'en fais une force ». Comment en faire une force ? Pensez diamant. Comment je combine toutes mes expériences, mes compétences, mes passions, mes univers pour en faire une réelle personnalité, une unicité. Et cette valeur, cette unicité, cette personnalité, confrontez-la aux personnes que vous voulez aider dans le business. Allez aider ces personnes. Allez avoir des clients qui vous payent et basez vos réels retours sur les retours des clients. Parce qu'il y a comment nous on se voit et il y a comment les personnes nous voient. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas n'importe qui, ce sont vos clients. Comment vos clients vous perçoivent. Et c'est ça qui est important. Et encore là, ça va faire qui vous êtes. On reste dans le cadre du business. Mais si vous arrivez à augmenter votre estime de vous et de vous faire cette confiance, vous verrez que sur le long terme, vous allez pouvoir vous débrider sur ça et pouvoir être payé à votre juste valeur et pouvoir aussi vous être à votre plus haut potentiel. Il n'y a rien de pire que des gens qui se sentent illégitimes et qui jouent les imposteurs alors qu'ils ont un énorme potentiel qui ne font pas profiter au monde. Voilà le message que je voulais vous donner si vous voulez plus de ressources sur la multipotentialité. Les conseils que je donnais, allez voir en descriptif. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de conseils réguliers. J'en donne chaque semaine sur la chaîne YouTube, dans le podcast. Donc, suivez tout ça. Et moi, je vous souhaite plein de succès et n'oubliez pas que vous avez une grande valeur et que vous avez toujours le choix. Le choix de dans quel monde vous vivez et surtout de tout ce que vous avez en vous, avec vous, autour de vous, d'en faire un problème ou d'en faire une force et un avantage. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501